Salut à toi ! Dans cette vidéo je vais te donner quelques conseils pour avoir un super cross. On va donc parler aujourd'hui du direct du bras arrière. C'est parti ! Le direct du bras arrière est avant tout un coup qui est donné sur une chaîne musculaire. Le coup pour avoir de la puissance va partir du sol par une rotation du talon afin de pouvoir engager la hanche, le buste, l'épaule et en fin de parcours, l'extension du coude. Il est important de travailler sur cette chaîne musculaire pour avoir un maximum d'efficacité. A la manière d'un fouet qui se déroule, on commence par le bas, on déroule, action de la hanche, des abdos, épaules et coudes ici pour finir de profil. Les fautes à éviter. Très important c'est de garder de la stabilité et de l'équilibre sur les deux jambes. Une erreur qu'on retrouve souvent c'est au moment de lancer le cou, de trop basculer le poids sur l'avant. Donc bien rester stable sur les deux jambes ici. Éléments important, le fameux couloir dont on avait parlé sur le direct du bras avant. Exercice que l'on peut faire contre un mur. Il sert à éviter au coude de trop monter afin de travailler dans un couloir très étroit. Ici, sans ouvrir le coude, le coude reste à l'intérieur. Très important, toujours ce vissage du poing qu'on retrouve en fin de mouvement. Ici, pour venir avoir un impact avec les deux premières phalanges et surtout avoir un excellent alignement entre les métacarpes, le coude et l'épaule. L'alignement osseux permet un meilleur impact et plus de dégâts au moment du cou. À la fin du cou, bien être protégé au niveau du menton par le gant ici gauche et par l'épaule à droite. De manière à cacher le menton et à protéger ainsi celui-ci. Toujours priorité à la puissance, donc explosivité et donc vitesse, on vient toujours chercher le relâchement au moment du cou. C'est la souplesse et le relâchement qui permet d'avoir de la vitesse. On travaille sur la chaîne musculaire et on revient. Quelques exemples de bras arrière sur le sac. Sous-titrage Société Radio-Canada